Le départ en eau libre, la technique pour bien débuter son Ironman ou son triathlon. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale puisque Nicolas de MonCoachVélo nous partage une de ses meilleures astuces et même plusieurs de ses meilleures astuces pour bien débuter un triathlon ou un Ironman et le mettre sur des bons rails. Et puisque le départ d'un Embrunman par exemple est plutôt chaotique et risque d'être très déstabilisant si c'est ton premier, je te conseille vraiment de suivre cette vidéo jusqu'au bout parce que ça va peut-être te sauver un an de préparation. On parle notamment des techniques pour nager le crawl qui sont un peu différentes de celles dont tu as l'habitude à l'entraînement. Principalement pour te protéger lors d'un départ en triathlon qui peut être même très mouvementé lorsque tu te retrouves dans le peloton. Et si tu veux nager plus vite en crawl, tu peux télécharger comme d'habitude ma méthode pour progresser techniquement en crawl soit en cliquant sur le bouton juste ici ou dans la description en dessous. T'es prêt ? C'est parti ! Très clairement, en fait, si tu veux, quand tu es dans un départ où c'est serré, parce que voilà, on peut toujours avoir... Il faut savoir nager, se protéger en fait. Pour se protéger, il faut nager les coudes hauts. Bien sûr. Et donc nager court. Contrairement à ce qu'on va essayer de nager pour avoir un geste qui est le plus lent possible, là au départ, il faut avoir plutôt un mouvement court et avoir les coudes limite au interpolo, d'accord ? Bien sûr. Je ne suis pas obligé de sortir ma tête de l'eau, sauf si j'ai du stress, mais il faut donc que je sache le faire à l'entraînement. Bien sûr. On est quand même plus groupé, on est plus fort sur ses appels. Et puis, si j'allonge derrière, ça laisse un long moment où il n'y a pas de protection. Alors que si je suis court, il y a toujours la protection, donc les jambes ne viennent pas s'y frotter. S'ils viennent s'y frotter, sa main se dégage tout seul, il n'y a pas de souci. Il faut faire aussi un peu attention au niveau des jambes. Si je sens qu'il y a du monde sur les jambes et que ça commence à essayer de me... Il faut que je sois capable d'accélérer les jambes, pas pour aller plus vite, mais pour refaire, tu ne vas pas m'attacher, tu ne vas pas me toucher, oh, attention, je suis là. Donc voilà, il faut savoir un peu gérer ça. Ça se travaille l'entraînement, très clairement. Ça vaut le coup de se faire des 12 mètres 50, un peu je me protège et après je renage normal. Et puis faire des choses comme ça, c'est des très bons éducateurs. Là, c'est un super tip que vous pouvez mettre en place dès votre prochaine séance où vous allez vous entraîner finalement à vous protéger parce qu'en levant les coudes ici, l'objectif c'est vraiment de protéger la tête. C'est là où tu as les lunettes, c'est là où tu es le plus fragile. Donc vraiment, travaillez sur des petites séries, 12 mètres 50, ne faites pas un 400, je me protège, enfin ne faites pas ça s'il vous plaît. Vraiment, faites des petites distances, vous protégez. Et puis pareil, travaillez sur la fréquence de jambes, être capable de mettre beaucoup de fréquence parce que quand tes pieds vont très vite, ce n'est pas possible de s'accrocher dessus, tu risques, voilà, tu peux aussi… Et puis ça signale, ces deux stratégies, c'est de signaler aux autres. Il y a quelqu'un, donc je me dégage. Si je ne signale pas que je nage bien fluide, etc., les gars, ils arrivent, ils postent leur patasse dessus et je me fais écraser. Exactement, ne soyez pas trop doux, ne soyez pas trop délicat, soyez un peu, voilà. Tout à l'heure, on avait le coup de la virilité. C'est ça, la virilité, ouais, super. Je suis certain que cette vidéo t'a plu, il y a énormément de petites astuces techniques qui vont te permettre de réussir ton premier départ en triathlon ou en Ironman. Si c'est le cas, en tout cas, appuie sur le pouce bleu en dessous, mets-moi un like et dis-moi en commentaire si tu connaissais déjà ces techniques de Sioux ou bien si tu as déjà vécu un départ mouvementé qui t'a fait rater finalement ton triathlon. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.